Par contre, en France, oh mon Dieu, à chaque fois que je vais en France, vous avez le verlin. Et ça, ça me frustre beaucoup parce que, j'écoute, pour ceux qui ne connaissent pas le verlin, alors par exemple, c'est, disons, ils vont dire, ah, cette meuf est chélou. Et quelqu'un va te dire ça en conversation, ça veut dire quoi, cette meuf est chélou? Mais chélou, c'est louche. Elle est louche, chélou. Et les gens en France vont me parler normalement et ils vont juste mettre plein de verlin dans leurs phrases. Il faut juste que tu comprennes que c'est du verlin. Alors, j'imagine pas quelqu'un d'anglophone ou quelqu'un qui étudie le français. Même moi qui connais le français, j'ai de la difficulté à comprendre le verlin. Courage à tous les étrangers, c'est d'apprendre du français. Ouais, 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 ouais. Ah ouais, mais de ouf, comme pour fou. Moi, je pensais quand les gens disaient, ah, mais de ouf, ça veut dire comme ouf. Même chose qu'en anglais, comme ouf, ouf. Mais non, ça veut dire fou. Fou? Yeah. Yes. Oui. Même meuf, c'est femme. Sinon, quels autres mots ils disent beaucoup en parlant? Ah, meuf et... Ah, meuf, c'est du verlin. Juste ça, meuf, c'est femme. C'est quoi ça? C'est du verlin, ou? Le Cimer? Yeah. C'est quoi Cimer? Il y a Cimer, ils disent merci. Ah, c'est merci. Ah, non, arrête. Cimer. Alors quoi, tu vas parler à quelqu'un? Ah, Cimer. Non. Cimer, mon frère. Ah, non. Mais on utilise vraiment ça? Reuf pour frère, arrête. Oui, des gens qui utilisent ça. What the fuck? C'est tellement difficile, c'est tellement difficile. Honnêtement, si vous apprenez le français, je suis désolée. Je suis tellement... Pourquoi ça a commencé comme ça, le verlin? Je ne sais même pas. Et pourquoi ça existe? Explique, Zali, mon téléphone. Je veux savoir aussi. Pourquoi pas? Si jamais quelqu'un dans le chat sait, s'il vous plaît, expliquez-nous aussi.